Dans les années 1920, où le béhaviorisme devient très populaire, il y a des psychologues qui considèrent que le béhaviorisme est très réducteur. Ils disent que c'est bien de s'intéresser aux comportements mesurables, mais d'évacuer les pensées et les émotions, ça dénature un peu la psychologie. La psychologie doit s'intéresser aux pensées et aux émotions, et il faut trouver une façon d'étudier ces phénomènes-là de façon scientifique, mais on ne peut pas les écarter. Les béhavioristes disaient que ça, ça faisait partie d'une boîte noire qui devait... et on ne devait pas s'intéresser à la boîte noire parce que, selon le béhaviorisme, il n'y avait pas de moyens de mesurer et d'observer ça de façon solide. Des gens qui s'opposent à ça et qui trouvent ça réducteur vont former une école en Allemagne qu'ils vont appeler Gestalt. Ils vont développer la Gestalt-théorie. C'est un mot allemand qui est très difficile à traduire en français, c'est pour ça qu'on l'a gardé en français et en anglais aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée du tout, l'idée d'une forme. Le visage, par exemple, est une Gestalt. Mettons qu'on prend mon visage, vous voyez mon nez, vous voyez mes yeux, vous voyez ma bouche, mais mon visage, ce n'est pas juste des éléments que vous additionnez dans votre cerveau, vous percevez l'ensemble, vous percevez le tout. C'est ce qui nous permet de reconnaître des visages, puis pourtant, on a tous, bien, presque tous, un nez, deux yeux, une bouche, des joues, des cheveux. Je veux dire, on pourrait tout être pareil, mais non, il y a des subtilités dans la distance entre le nez et la bouche. Ils ont chacun deux yeux, un nez, une bouche, puis pourtant, ils sont très différents. La Gestalt s'intéresse aux relations entre les éléments, et elle s'intéresse à ce qui se passe dans la boîte noire, à l'intérieur de notre esprit. Ceux qu'on considère comme les fondateurs de la Gestalt-théorie, ce sont les dénommés Wertheimer, Köhler und Kofka. Une fois de plus, des Allemands, comme Wundt. Freud n'est pas allemand, il est autrichien, mais disons que ça fait partie du grand monde germanique où les gens parlent allemand. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent en psychologie dans le monde germanique. Alors ici, c'est là que ça va se développer, mais avec la montée de la Deuxième Guerre mondiale dans les années 30, ils vont s'exiler aux États-Unis, ils vont poursuivre leurs travaux aux États-Unis, où ils vont être mieux protégés, parce que ce sont des Juifs. Alors ici, non, ce n'est pas écrit « orgasme », mais bien « organisme ». Les Gestaltistes s'intéressent à la perception par l'organisme du stimulus. Ils disent « Oui, OK, stimulus-réponse », comme le behaviorisme l'avance, mais ils disent « Il faut aussi s'intéresser à l'organisme pour voir comment est-ce que chaque personne perçoit un stimulus. » Mettons que je vous montre un gâteau au chocolat. Il y a de fortes chances qu'il y en ait parmi vous qui fassent comme « Hum, le gâteau au chocolat », mais j'ai appris avec les années qu'il existe, et oui, des gens qui n'aiment pas le chocolat. Le même stimulus peut engendrer des réponses différentes chez les gens. Puis c'est quand même intéressant d'observer les différences entre les gens, puis de s'intéresser à ce qui fait que telle personne pense comme ça, puis telle autre personne pense d'une autre façon. Un autre grand principe des Gestaltistes, c'est que le tout est supérieur à la somme des parties. Alors, mon sombre passé en sciences de la nature émerge une fois de plus, et voici plein de symboles mathématiques. Donc, le tout est supérieur à la somme des parties. Deux exemples pour illustrer ça. Voici une mélodie du groupe Or et Grenant, qui va comme suit. « J'ai tout fait pour t'allumer, mais j'arrive pas à t'aimer. » Bon, on va arrêter là. Je vous fais la même mélodie. « J'ai tout fait pour t'allumer, mais j'arrive pas à t'aimer. » Les notes de musique, et ce qui nous intéresse les Gestaltistes, c'est les relations entre chaque note de musique. On n'a pas les mêmes notes de musique parce que j'ai pas chanté à la même hauteur. J'ai chanté une version plus aiguë, puis une version plus grave. Mais le temps relatif qu'il y a entre chaque note est resté le même. J'ai suivi le même rythme relatif. J'ai fait la mélodie grave un peu plus lentement, mais proportionnellement, chaque note garde la même distance que dans la mélodie originale. J'ai chanté plus grave, mais toutes les notes, je les ai chantées de façon également plus grave. C'est-à-dire que, bon, j'ai gardé le même rapport par rapport à la différence entre les notes. Fait que là, je dessine des éléments. Et entre les différents éléments, j'ai mis des lignes. Ça représente les relations entre les éléments. C'est ça qui intéresse les Gestaltistes. Un autre exemple, « Tadam! » Et vous l'aurez reconnu, le bon vieux obsédé psychanalyste. Non, l'obsédé psychanalyste. Le psychanalyste obsédé. Moi, je veux pas tomber là-dedans. Non, Freud, il a développé énormément de concepts super pertinents pour la psychologie clinique. L'image qu'on voit, qu'on a vue, ça représente bien les concepts de Gestalt parce qu'on voit que, selon ce qu'on regarde, il y a le même stimulus, en fait, dans l'image. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes traits de crayon. Ça, ce sont les éléments. Selon comment notre esprit perçoit les relations entre les éléments, bien là, on va voir plus la femme nue ou plus Freud. Les Gestaltistes, les concepts qu'ils ont développés vont se retrouver beaucoup dans l'approche cognitive. L'importance du rôle de l'organisme dans l'approche cognitive, on va souvent parler d'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète le stimulus? Puis de nos jours, si vous rencontrez un psychologue clinicien, il n'y a pas beaucoup de chances que ce soit un Gestaltiste. Ils sont devenus de plus en plus rares. Puis les gens qui ont étudié la Gestalt-théorie ne sont pas devenus beaucoup des cliniciens. C'est plus les gens qui ont étudié la Gestalt-thérapie. C'est un modèle quand même assez différent de la Gestalt-thérapie avec Fritz Perls. Mais si vous rencontrez un psychologue, il y a des chances qu'il soit d'approche cognitive-comportementale. C'est-à-dire, il va mêler l'approche cognitive et l'approche behavioriste ensemble. Puis dans l'approche cognitive, on retrouve beaucoup les concepts de Gestalt. Des fois, il porte d'autres noms, mais l'esprit est le même. On s'intéresse à comment est-ce que l'organisme perçoit les stimuli, quel sens il donne aux stimuli, comment il interprète les stimuli.